Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans Big Books. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait d'un livre de Julia Hill qui s'appelle De Sèvres et de Sang. C'est un livre qui raconte comment une jeune fille s'est installée en haut d'un séquoia afin d'éviter son abattage dans une forêt de Californie. C'est un livre très émouvant. Et voilà, je vais vous lire juste la préface parce que la préface est de Derrick Jensen. Et comme vous savez peut-être, je suis très très fan de Derrick Jensen. Et je vais donc vous lire cette préface. Les problèmes que nous traversons paraissent insurmontables. Partout dans le monde, cette civilisation est en train de tuer les rivières, les zones humides, les prairies, les forêts et les océans. Nombre de grands fleuves ne s'y jettent même plus. Plus de 90% des principales zones humides de la planète ont disparu. Plus de 90% des grandes prairies de la planète ont disparu. Plus de 90% des forêts primaires de la planète ont disparu. Après c'est un peu moins déprimant, je vous rassure. Devant cette triste réalité, beaucoup se replient sur eux-mêmes, sombrent dans la dépression, pensent qu'il est trop tard pour agir, que quoi que nous fassions, cela ne suffira pas. Ils pensent que les problèmes auxquels nous sommes confrontés nous dépassent et n'ont aucune solution. Ils pensent que la dynamique de cette guerre menée contre la planète est trop implacable pour que l'on puisse y mettre un terme, que nous n'avons aucune chance. Et s'il n'y a plus aucune chance, alors autant nous amuser comme s'il n'y avait pas de lendemain. Car c'est le cas. Ou peut-être en profiter un maximum. Ou encore, simplement, C'est une façon de voir les choses. Dire que le monde est en cours d'extermination est une vérité incontestable et fondamentale. Mais qui en cache une autre tout aussi incontestable. Celle que chaque atrocité de masse est le fruit d'innombrables atrocités individuelles. Chacune aussi dévastatrice et irréversible pour les personnes touchées que pour la collectivité. L'Holocauste était bien une atrocité de masse. Et il était question là aussi de millions de meurtres individuels. L'enfant juif qui, sur la célèbre photo, lève les mains en l'air lors de l'insurrection du ghetto de Varsovie. La jeune femme en Russie qui, face à celui qui la tient en joue, dit « J'ai 17 ans ». L'homme agenouillé devant un charnier qui, sur une autre célèbre photo, regarde dans le vide pendant qu'un officier allemand pointe un pistolet sur sa nuque. La planète subit le même sort funeste. La déforestation se produit arbre après arbre. Chaque tronc coupé, représentant une perte tout aussi dévastatrice et irréversible pour les arbres et la vie, qu'ils abritent, que pour ceux qui en subissent les conséquences et ceux qui aiment la forêt. La déforestation du Moyen et du Proche-Orient, de l'Afrique du Nord, du pourtour méditerranéen, de l'Europe, du continent américain, de l'Afrique de l'Asie, a eu lieu arbre après arbre, forêt après forêt. Il y a 10 000 ans, la surface de la Terre était recouverte de près de 6 000 milliards d'arbres, dont une large proportion avait atteint sa pleine maturité. Depuis lors, quand les humains ont commencé à défricher des forêts entières, près de la moitié de ces arbres a disparu. Et aujourd'hui, quelques 15 milliards d'entre eux sont abattus chaque année. Arbre après arbre, le monde agonise. C'est là que Julia Hill entre en scène. À présent, nous connaissons tous les fondements de son histoire. Au nord de la Californie, une campagne d'abattage de séquoias séculaires faisait rage. Au lieu de se plaindre face à l'ampleur du problème et face à son impuissance, au lieu de clamer qu'il était trop tard pour agir, Julia s'est battue jusqu'au bout pour mettre fin à cette atrocité de masse. Sachant qu'elle ne pourrait sauver tous les arbres, elle allait faire tout ce qui était en son pouvoir pour en sauver ne serait-ce qu'un. Elle est montée en haut de l'un d'eux et n'en est redescendue qu'une fois sûr qu'ils seraient sauvés. Elle s'est bougé les fesses et a protégé un bout de cette nature sauvage. Puissions-nous tous suivre son exemple ? Le meilleur conseil que j'ai jamais reçu remonte avant ma naissance. Ma mère entretenait une étroite et tendre relation avec sa grand-mère. Elle lui rendait visite presque chaque jour, même à l'âge de 4 ou 5 ans, en traversant à pied des pâturages et parfois en grimpant sur une clôture en bois pour se hisser sur le dos d'une vache et la monter alors que celle-ci regagnait d'un pas lent la grange qui se trouvait derrière la maison de ses grands-parents. Sa grand-mère lui disait souvent, et ma mère me le répéta à son tour, petit à petit l'oiseau fait son nid. Je sais que ça fait cliché, je sais que ça a l'air simple, mais c'est la vérité. C'est une des grandes leçons que je tire de l'activisme de Julia Hill et de ce livre. Oui, les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont insurmontables. Oui, la dynamique est implacable. Et alors ? On ne peut, pour utiliser une très ancienne métaphore, avaler un monstre en une seule bouchée. Nous ne sommes pas des super-héros aux gosiers super-extensibles. Nous ne sommes que des êtres humains que la nature a dotés de talents, de dons que nous devons mettre au service de la communauté. Il n'y a jamais eu, selon moi, de grande distinction entre ceux qui pensent qu'il faut détruire le système et ceux qui pensent qu'il est possible de le réformer. La grande distinction a toujours été marquée par d'un côté ceux qui agissent et de l'autre ceux qui ne font rien. Mon ami John Osborne œuvre pour la protection de la nature depuis plus de trois décennies. Lorsqu'on lui demande pourquoi il fait ce travail, il répond souvent « À mesure que le chaos va croissant, je veux m'assurer que certaines portes restent ouvertes. » Il entend par là que si l'omble à tête plate n'a pas disparu dans dix ans, « Il se peut qu'il soit toujours là dans cent ans. » « Mais si l'espèce disparaît dans la décennie qui vient, alors elle sera perdue pour toujours. » « Si tel ou tel coin de forêt primaire, tel ou tel arbre deux fois millénaire est toujours debout dans dix ans, alors il se peut qu'il soit encore là dans un siècle. » « S'il a disparu dans dix ans, cela sera en termes humains définitif. » Le discours de John Osborne, tout comme celui de Julia Hill et de tant d'autres écologistes, est le suivant. « Il est hors de question que vous détruisiez cela, pas tant que j'y veillerai. » Sachez au fond de vous-même ce que vous aimez et défendez-le. Découvrez quels sont vos dons et mettez-les au service de la protection de notre planète. Le monde a besoin de vous. Telle est la leçon de ce livre. C'est la leçon la plus importante que nous ayons jamais apprise.